Oui, il y a un abcès. Elle s'est fait mordre. Nous sommes venus avec notre chatte Lola. C'est la petite dernière de la famille. On l'a adoptée. On préfère sauver des animaux qui en ont besoin. Elle était censée être pour moi, mais elle s'est attachée à mon copain. Mais bon, ce n'est pas grave. Elle est super. Elle est trop gentille. Tater, dis bonjour à ta nouvelle amie. Il a l'air d'avoir eu une matinée difficile. Oui, il ne fait que dormir. Oh, dur. Venez. Cette petite chatte a des problèmes. Elle a mal à une patte. Lola a du mal à marcher. Elle a une grosse bosse au niveau de l'épaule et ça lui fait mal. Elle s'est mise à boiter légèrement il y a une dizaine de jours. Oui, il y a un abcès. Elle s'est fait mordre. Ça doit être Lucie. Oui, sûrement. La moindre petite perforation de la peau. Je cherche le trou. Avec une dent ou une griffe porteuse de bactéries, crée un abcès. Là, vous voyez ? Ce n'est pas joli. Ça ne touche pas l'articulation. C'est juste sous la peau. Tant mieux. Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à inciser. Ne bouge pas ma puce. Et faire sortir tout le pu. Certaines personnes trouvent ça dégoûtant. Berk. Mais pour nous, c'est bon signe. Ça veut dire que ça va guérir. Oh, bon sang, Lola. C'était un peu dégoûtant, mais je suis habituée. Je travaille dans le milieu médical. Ce n'est pas un peu de pu qui va me déranger. C'était sympa, hein ? Oui. C'est toujours intéressant quand on vient ici. On nettoie en injectant de l'eau oxygénée. Ça ne va peut-être pas lui plaire. Ne bouge pas ma puce. Les chats sont trop mignons. Oui. Et on applique un baume cicatrisant. Ça ne fait pas mal. Si elle arrête de se battre avec les autres, ça ira. Sinon, elle aura des abcès de temps en temps. T'es une gentille petite chatte. Elle va être pourri gâtée. Mon copain est en arrêt, donc ils vont se reposer tous les deux. Sous-titrage ST' 501